allez salut chers amis chers abonnés voilà comme ça je suis en train de lire j'étais en train de lire réfléchissez et devenir riche je sais pas si vous voyez ça bien voilà c'est un document qu'on nous conseille tous de lire qui a été écrite il y a très longtemps par napoléon il voilà je suis en train de lire ça je vais me le documenter un peu voilà en tant qu'un entrepreneur voilà il faudra pouvoir lire ce genre de document pour avoir un esprit bien pointu voilà pour défendre ses projets pour conduire encore d'autres projets voilà ensuite d'accord merci de suivre entreprenariat tv moi c'est tout c'est un entrepreneur pour vous servir entreprenariat tv à lui a propos tout simplement de vous permettre de créer des entreprises de pouvoir mieux diriger gérer cette entreprise et quitter d'une PME pour vous permettre de pouvoir créer une PME une très petite aussi PME une très petite PME un magasin quitter de là et jusqu'à devenir une très grosse entreprise une multinationale c'est mon but c'est le but général car c'est là bas qu'il y a la richesse on parle de réfléchissez et devenir riche c'est là bas qu'il y a la richesse j'ai fait un peu des vidéos sur comment devenir riche en tant qu'un entrepreneur vous arranger les PME généralement SAR vous permet d'avoir les moyens admittés millionnaires mais les SAM les sociétés anonymes lorsqu'on va à ce niveau quand on parle d'un PDG un président directeur général là vous comprenez bien que là c'est là qu'on parle de richesse quand vous voyez les hommes les plus riches au monde ils sont des personnes qui sont à la tête des SA des sociétés anonymes car il y a des grands associés des grands actionnaires là on parle d'actionnaires on parle pas d'associés voilà là il y a des actionnaires qui viennent investir dans votre entreprise d'autres même puissantes entreprises qui sont là vous pouvez aussi acheter d'autres entreprises donc le puis d'entrepreneuriat TV c'est de vous former à la de vous conduire jusqu'à ce que vous permettez vous allez jusqu'à créer une SA et puis pourquoi pas une SA une société par action simplifiée et donc pour vous conduire à cela nous à partir d'entrepreneuriat TV on vous propose des documents il y aura très bientôt des documents sur des business plans voilà des business plans sur chaque projet qu'ils vont passer en vidéo que nous allons partager avec vous à partir de ce projet des idées de projet une loi des business plans et aussi vous avez aussi des plans et commande des projets pour la construction des usines voilà nous ferons des vidéos spécialement si ça suit la construction des usines le débit général des pour la construction d'une usine en agroalimentaire en commande bien d'autres choses voilà c'est projet là on va vous présenter en même temps ces documents seront vendus ces business plans seront vendus voilà aussi commande et vous aurez aussi des projets des études de projet sur la construction des maisons à partir de 5 millions pour vos points toi car il est important d'avoir un chez soi voilà vous aurez si vous avez 5 millions vous aurez le débit général comment à partir de 5 millions vous pouvez construire vos propres maisons voilà comment à partir de 5 millions vous pouvez construire ou à partir de 10 millions vous pouvez construire votre propre maison et donc le budget va monter au fur et à mesure nous allons vous présenter les différents types de maisons que vous pouvez avoir construire par rapport à votre budget financier et donc encore comme vous dit dans un premier temps la première des choses c'est l'entrepreneur nous nous disposer ainsi des documents le premier document c'est le droit des affaires voilà c'est un document très important qui va vous ouvrir l'esprit en droit des affaires Le droit des affaires parle de quoi ? Le droit des affaires parle simplement de comment dirais-je dans un premier temps le droit de société ça veut dire le droit que votre société doit en quelque sorte le premier droit de votre société c'est d'avoir un statut le statut les formes juridiques voilà vous allez connaître les différentes formes juridiques et comment dirais-je les sociétés à risque limité et les sociétés à risque illimité Vous allez comprendre quels sont ces différents types de sociétés et comment faire votre choix pour aller à la réalisation de votre entreprise car lorsque vous faites le choix de la forme juridique attendez-vous aussi à comment payer vos impôts Donc le choix de comment dire c'est comme un enfant que vous mettez au monde il y a un garçon il y a une femme donc le garçon comment dirais-je a ses capacités que la femme ne peut pas faire la femme aussi a ses capacités que l'homme aussi ne peut pas faire donc c'est un peu ça quand on parle des sociétés à risque limité et des sociétés à risque illimité Donc vous aurez une connaissance bien pointu à partir de ces sociétés là et vous allez prendre une décision ça va vous permettre de prendre une décision bien garantie dans le choix de la forme juridique J'ai fait aussi des vidéos sur les droits des sociétés bien sûr vous pouvez aussi aller sur la page de la chaîne vous aurez des informations sur les droits des sociétés Donc ces documents là vont vous permettre dans un premier temps d'avoir cette connaissance Dans un deuxième temps aussi vous aurez à parler de ce document comment défendre vos sociétés lorsque vous parlez en cessation de paiement quand on parle de cessation de paiement là on parle de redressement judiciaire Et attention là lorsqu'on va en redressement judiciaire ce n'est pas bon votre société risque d'aller en fait être fermée et là c'est pas bon Lorsque vous créez une société c'est pour qu'elle est perdue généralement on parle de 99 ans Bon plus en plus de cela 100 ans aujourd'hui des sociétés qui sont allées qui ont fait il y a des siècles Et donc on crée une société pour qu'elle est perdue car elle prend des grandes responsabilités des pères de famille des parents vivront de votre entreprise A partir de là ils paieront leurs factures donc il faudrait créer une société pour qu'elle est perdue Ce document va vous permettre de défendre vos sociétés lorsque quelqu'un société lorsqu'elle est créée elle a ses fournisseurs Elle peut avoir des difficultés pour payer pour rembourser ses dettes et tout ça Et lorsque les fournisseurs n'ont pas les moyens et ne reçoivent pas eux aussi ce sont d'autres entreprises qui vous ont fait les prêts Et qui vous ont fourni des produits pour que vous puissiez produire et vendre Mais lorsqu'elle ne reçoive pas les gains elles peuvent être aussi en mesure de ne perdre qu'un temps et aller poser plein de comptes En justice là quand vous aurez une connaissance de la vous saurez comment régler ce problème pacifiquement Et comment le monde fonctionne entre la justice et les entreprises Voilà quand la justice et les entreprises vous saurez aussi dans dans quelle institution dans la justice où vous vous adressez Voilà où vous aurez où vous allez puisque en justice il y a deux comment dirais-je Des entités voilà côté pénale et côté voilà et côté commercial donc à partir de là vous saurez dans quelle entité de la justice vous pouvez aller vous adresser Pour régler vos problèmes donc ces documents sont là seront disponibles pour vous Ils sont disponibles pour vous ils coûtent 100 000 francs l'unité il est très important voilà 100 000 francs à un coût vraiment réduit pour vous Nous allons continuer pour un entrepreneur aussi il doit avoir une connaissance dans la vente Ici nous avons ce document qui est aussi à hauteur de 100 000 francs dans la vente Vous aurez les techniques de vente, les outils nécessaires pour la vente en entreprise Dans les outils nécessaires pour la vente, excusez Voilà on continue donc comme je disais les outils nécessaires pour la vente en entreprise Vous aurez aussi les entreprises et le marché Comment vous intégrer dans un marché lorsque vous venez avec un produit Il est très très important quand une entreprise produit mais son premier but c'est de vendre, se faire des chiffres d'affaires Se faire de l'argent voilà Et donc à partir de ce moment là et dans ces documents là vous aurez les outils nécessaires Ca veut dire qu'une connaissance de base dans le marketing, dans la publicité Ca c'est très important pour un entrepreneur lorsqu'il a une connaissance Il doit avoir au moins une connaissance dans tous ses postes de travail Ce sont les postes de travail Ca veut dire que le marketing par exemple vous allez prendre un responsable marketing Un responsable commercial Si vous n'avez pas, si vous avez aussi une connaissance en stratégie commerciale Si vous avez une connaissance aussi en marketing Ca va vous permettre de pouvoir mieux lui donner des missions pour atteindre Et lorsqu'il fait un bon travail vous allez bien en prendre Si il ne fait pas un bon travail vous saurez ça aussi Donc il est important ce document là, ça va vous ouvrir l'esprit dans la vente Voilà donc ça aussi c'est à 100.000 francs Et donc à la fin Il y a les documents aussi en gestion Voilà en gestion à l'entreprise là Vous aurez dans un premier temps en tant qu'entrepreneur Comment dirais-je ? Le gérant L'entrepreneur dans un premier temps c'est le gérant Lorsqu'on va à SA, on parle de PDG Président, directeur général Donc le gérant Mais les compétences du gérant Les compétences du gérant elles sont les mêmes compétences par rapport aussi au PDG Il y a certaines distinctions Mais la première base il faut avoir une connaissance de base en tant que gérant Et donc c'est ce qu'aujourd'hui on va voir le management en entreprise Car le gérant doit avoir une notion en management À quoi sert le management Et que l'entrepreneur gérant Lorsqu'il a une connaissance en management On entend bien parler Je suis manager général de telle structure Voilà on entend le management Bon vous allez aujourd'hui on va partager ensemble Vous allez aussi donner votre avis On va partager ensemble le mot management en entreprise À quoi ça sert Et qu'est-ce que c'est Voilà Donc ici en gestion vous aurez une notion en comptabilité En biotique Et aussi en ressources humaines En management bien sûr Et une notion aussi dans les différentes formes Les différentes sortes d'entreprises À partir des PME, SAR, des SA, des différents types de sociétés Des SA, des sociétés à participation, simplifier Et bien d'autres formes juridiques Car ces formes juridiques là Ce sont eux-mêmes qui sont Lorsque vous choisissez une forme juridique Vous devrez avoir une connaissance Comment cette forme juridique d'entreprise fonctionne Voilà Andrade de société à vous donne une notion du choix Mais ici ça vous donne Comment gérer ce type d'entreprise là Lorsque vous êtes gérant Lorsque vous gérez une SAR Vous saurez comment fonctionne cette SAR Comment vous devrez vous comporter En même temps vous aurez aussi une notion Du rôle du droit et des devoirs du gérant Quand vous êtes gérant Quels sont vos droits et devoirs Et quand vous êtes Comment dirais-je Je vais dire Quels sont vos droits et devoirs Envers vos associés Quels sont vos droits et devoirs Envers votre entreprise Quels sont vos droits et devoirs Envers vos J'ouvrier vos travailleurs Quels sont vos droits et devoirs Envers vos fournisseurs Et les tiers Ce sont des personnes Qui sont extérieures De votre entreprise Il est très important L'entrepreneuriat n'est pas facile Donc l'entrepreneur doit être en mesure De pouvoir Maîtriser en fait Connaître presque tout Dans le monde de l'entreprise Et ces trois documents Pour vous Est très important Lorsque vous aurez cette notion là Vous serez Et je peux dire tout simplement Des entrepreneurs Agri Dans le monde des affaires Si même vous n'avez pas les moyens Puisque d'abord Il faut avoir la connaissance Envers d'aller chercher Un financement Ou avoir une idée de projet Ça va aussi vous permettre D'avoir des idées de projet Mais avoir une idée de projet Et aller pouvoir Demander un financement Pour réaliser cette entreprise là Donc la connaissance est basée là Donc aujourd'hui Pour partager avec vous Le management en entreprise Nous allons prendre Dans le livre Comment dirais-je De la gestion Puis c'est le management Sans gestion Voilà Donc nous allons partager Ça avec vous Le management en entreprise Et donc C'est à peu près une formation Que je vous donne Comme ça Comme je donne aussi A mes élèves Le management Elle a mise en oeuvre Des moyens humains Et matériels D'une entreprise Pour atteindre ses objectifs Donc comme on l'a dit Le management Elle a mise en oeuvre Des moyens humains Et matériels D'une entreprise Les moyens humains Et matériels Elle a mise en oeuvre Quand on parle des humains Ce sont les ouvriers Les matériels Ce sont les machines Qui produisent Si on prend l'exemple D'une société Qui produit des jus Il y a les personnes Qui sont là Qui travaillent sur les machines Et les machines Produisent donc Les moyens humains Et matériels D'une entreprise Tout cela Forment l'entreprise Pour atteindre ses objectifs Il correspond à l'idée De gestion Et de pilotage Donc aussi simple que ça Comme je vous ai dit Sans gestion Le management Sans gestion De pilotage Vous devrez piloter Le gestionnaire C'est le pilote De l'entreprise Et donc Il correspond A l'idée De gestion Et de pilotage Appliquée A une entreprise Ou Une unité De celle-ci Lorsqu'il concerne L'entreprise Tout entière On peut Généralement L'assimiler A la fonction De direction On se comprend Très bien Lorsqu'il Il concerne L'entreprise Tout entière Puisqu'en management Il y a deux Types de management Que vous allez Comprendre par la suite Qu'on va partager ici Donc On vient Puisqu'aujourd'hui On parle de management En entreprise Donc Là Je vous dis On est là Lorsqu'il concerne L'entreprise Tout entière On peut Généralement L'assimiler A la fonction De direction La fonction Administrative Ok Le management Est présent Est présenté Ici Dans sa version Prédominante On se comprend Je viens Excusez-moi Donc On va Continuer J'avais mon téléphone Qui sonnait Donc Je vais récupérer Et donc Donc Je reviendrai Lorsqu'il concerne L'entreprise Tout entière On peut Généralement L'assimiler A la fonction De direction La fonction Administrative Le management Est présenté Ici Dans sa version Prédominante D'autres formes Existe Existe En particulier Dans les approches En gouvernance Partagée Quand on parle De gouvernance Partagée Vous allez comprendre Tout à l'heure Et donc Donc Le management Le management Consiste Voilà Aujourd'hui vous allez comprendre A quoi sert Le management Le management Consiste A fixer Des objectifs Stratégiques Et opérationnels Donc Dans un premier temps Le management Commence à partir Du business plan Ça veut dire Le business plan De votre projet Votre étude Et faisabilité Parce que C'est de là Que vous allez vous fixer Vos objectifs A atteindre Le nombre De ouvriers D'emplois Que vous allez Le nombre de machines Le nombre De quantité De produits Que vous allez mettre Sur le marché Et comment dirais-je Et le chiffre d'affaires Que vous allez Engranger Par la suite Choisis les moyens Pour les atteindre Dans tous ces objectifs Vous devrez choisir Les moyens Pour atteindre Ces objectifs Là Choisis les moyens Pour les atteindre Mettre en oeuvre Ces moyens Est-ce qu'on se comprend Ça veut dire Lorsque vous êtes Vous avez choisi Les moyens Pour atteindre Ces objectifs Vous devrez pouvoir Les mettre en oeuvre Donc lorsqu'on se fixe Des objectifs On dit Bon Je me suis fixé Tel objectif Pour atteindre Par exemple 1 milliard De francs CFA Donc Pour pouvoir atteindre Je dois passer D'abord Dans une banque Telle telle banque Pour avoir Un financement Ou pas aller voir Quelqu'un Pour me prêter De l'argent Donc ça Je dois pouvoir Pouvoir aller Faire cela Et à partir De ce moment Je vais acheter Des produits Que j'ai fait Je vais les vendre Dans telle ville Donc Vous devrez mettre en oeuvre Que vous avez choisi Donc vous devrez faire Des recherches Lorsque vous avez Des difficultés Vous devez faire Des recherches Pour pouvoir atteindre A mettre ces moyens là Et maintenant Contrôler la mise en oeuvre Et les résultats obtenus Donc Le manager Ailleurs Doit être aussi En mesure de contrôler Vous ne devrez pas Faire cela Et puis Vous êtes ailleurs Non Vous devrez être en mesure De contrôler La mise en oeuvre Et le résultat obtenu Vous devrez aussi Contrôler le résultat Car c'est un objectif Vous êtes fixé Donc c'est ça Le rôle du manager A la suite A la suite Assurer la régulation A partir de ces contrôles Donc ça veut dire Vous devrez être toujours En mesure de Je vais dire De contrôler Ça Ce n'est pas la loi de gouvernance Voilà Vous devrez être toujours En mesure de contrôler Ces objectifs Et pardonner La mise en oeuvre Des résultats obtenus Vous devrez toujours Être dessus En train de contrôler Suivre cela Du jour Chaque jour Pour pouvoir A atteindre Votre objectif Et donc On va continuer Il comprend Une dimension technique C'est le management Il comprend Une dimension technique Principalement Liée A la comptabilité Analytique La comptabilité Analytique C'est très important Dans une entreprise Ici Dans les documents De gestion Vous allez Vous allez connaître La comptabilité analytique Dans la comptabilité Vous allez connaître A quoi c'est La comptabilité analytique Dans une entreprise Et aux méthodes De contrôle De gestion Visant à optimiser Les ressources Est-ce qu'on se comprend Est-ce qu'on se comprend Donc Je vais reprendre Il comprend une dimension technique Principalement liée A la comptabilité analytique Et aux méthodes Et aux méthodes de contrôle De gestion Visant à optimiser Les ressources Les ressources Et une dimension humaine On se comprend Dimension humaine Liée A la nécessité D'obtenir La motivation Et la coopération Des membres Composant l'organisation Quand on parle De dimension humaine C'est tout simplement Les ressources humaines Les ouvriers Qui travaillent Qui travaillent Il faut pouvoir Les motiver Pourquoi pas Et pourquoi pas Les proposer Des surplus Des salaires Et pour ceux Qui auront bien travaillé Et leur faire des primes Et tout ça Ca motive les ouvriers Ca motive les personnes A mieux se donner Dans l'entreprise Donc le manager Général doit avoir Une vision à cela Pour pouvoir gérer Tout ce contexte là Et donc On va continuer Le management Désigne aussi Les responsables De la fonction Managueriale A ses différents Niveaux Dans l'entreprise En ce sens Le management Désigne aussi Les responsables De la fonction Managueriale A ses différents Niveaux Dans l'entreprise Les différents Top Dimensions De management Ont été Théorisés A travers La théorie Des organisations La théorie Des organisations Vous allez aussi Prendre connaissance Dans les documents De la gestion Ce sont des mots Ce sont des Je veux dire Ce sont des thèmes Très important Qu'un entrepreneur Il doit avoir ça Dans son esprit Dans ses connaissances La théorie des organisations Il y a la théorie De la film La film La théorie de la film Ce sont des expressions Qui sont Qui Ce sont des thèmes Dans la Je veux dire Dans la gestion D'une entreprise Ce sont des thèmes Qu'il faut connaître Dans la gestion D'une entreprise Donc on va continuer Dit Autrement En partant Du concept De groupe Dit Autrement En partant Du concept De groupe Le management Est l'application Est l'application Systématique A un groupe Institutionnalisé Par son chef Ou son leader D'un ensemble de principes Ou de valeurs complémentaires Qui En assurant D'une part La coordination Efficience Des activités collectives Et d'autre part Et conjointement La motivation Et un esprit De coopération Active Et gratifiant De la part De chacun Des membres Du groupe On va comprendre Maintenant Le management Dans les deux sens Les modalités D'application Du management Sont Radicalement Différents Suivant La taille Du groupe Moins de 15 à 20 Collaborateurs Ou plus D'une vingtaine Donc On va comprendre La modalité D'application Du management Quand on parle Le management En entreprise En quel contexte On parle Le management En entreprise C'est là On va comprendre Moins de 15 à 20 membres Ca veut dire Dans une entreprise Si vous êtes Moins de 15 à 20 membres On ne parle pas C'est Une entreprise C'est une association Maintenant On va définir Lorsqu'on parle Maintenant C'est Se mettre Ensemble Pour entreprendre Quelque chose Dans le but De se faire de l'argent Donc vous vous associez Vous vous mettez ensemble Pour entreprendre quelque chose Dans le but De se faire de l'argent Mais Il y a différents groupes Différent types D'associations Qui se mettent Donc En management En moins de 15 à 20 membres Le groupe Est dit primaire Et c'est alors Le management D'équipe Du ressort De la De la Psycho-sociologie Voilà Ca c'est le management Le management D'équipe De la psychologie On se comprend un peu Où on parle De management D'entreprise C'est lorsque Les collaborateurs Dépasse 20 personnes Donc On va continuer Suivant le niveau Hierarchique Et L'horizon Temporel D'application On peut distinguer Le management Stratégique On se comprend bien On peut distinguer Le management Stratégique Du niveau De la direction Dont les décisions S'appliquent A long terme Et le management Opérationnel Niveau Équipe D'exécution Dont les décisions S'appliquent A court terme Donc Lorsqu'on parle Suivant Les niveaux Hierarchiques Et L'horizon Temporel D'application On peut distinguer Le management Stratégique Là qu'on parle Le management Là c'est du ressort De quoi Du gérant Ça veut dire qu'eux ils prennent des décisions De la direction Ou quelque chose Ils ont dit du niveau de la direction Dont les décisions s'appliquent à long terme Donc Quand vous avez fait Comme je vous ai dit très Plus en haut Le management même commence à partir du montage du projet Ça veut dire du business plan Donc vous prenez une décision Et A long terme Il y a des décisions Dans le fonctionnement de l'entreprise Il y a des objectifs à court terme Et voilà A long terme Donc Dans la direction Lorsque vous décidez S'applique à long terme Et le management opérationnel Ça c'est pour passer à l'action Ce sont les ouvriers C'est l'équipe Qui va se mettre en exécution Donc là on dit Et c'est là On va dire Et le management opérationnel Niveau Équipe D'exécution Dont Les décisions S'appliquent A court terme Ça veut dire que lorsque La décision Vient de la direction Vous maintenant Les ouvriers Passent à l'exécution Là c'est immédiat Là c'est immédiat Les responsables Qui sont Les responsables Les directeurs Le gérant Prend une décision Pour toute l'année C'est ça Le management Commence à partir du business plan De votre entreprise Donc vous prenez Des décisions Vous faites Des visions prévisionnelles Combien Vous voulez atteindre Dans l'année Et combien Vous allez faire Chaque mois C'est dans combien Vous allez vous faire Chaque mois Que vous devrez former Une équipe Qui va passer à l'exécution Immédiatement Pour que Si vous voulez atteindre Je vais dire On va prendre par exemple 100 millions Dans 10 mois Vous devrez former Une équipe Qui va pouvoir travailler Et produire 10 millions Chaque mois On se comprend bien Et dans 10 mois Vous avez vos 100 millions Donc on évolue Mais l'on peut dire également Que le management Est la conduite De l'action collective On se comprend bien La conduite de l'action collective Au sein d'une organisation En fin d'assurer Son efficience Ou son efficacité C'est aussi simple Et compréhensible Mais l'on peut dire également Que le management Est la conduite De l'action collective Tous ensemble Au sein d'une organisation Tous ensemble Vous vous mettez Dans un but bien précis Vous devez partager Tous l'objectif Pour certains directeurs Tachent l'objectif fisqué Mais lorsque vous gérez Une entreprise Si vous voulez atteindre Par exemple Un chiffre d'affaires De 1 milliard Vous devrez informer A tous vos ouvriers A tous vos collaborateurs Cette année Nous voulons atteindre 1 milliard Donc quand tous ces ouvriers Là sont En cette connaissance Là Tous mettront Leurs compétences Et leur esprit Pour pouvoir atteindre Ces objectifs Là En ce moment là Qu'on parle Le management Est la conduite De l'action collective Au sein d'une organisation En fin d'assurer Son efficience Ou son efficacité Le management D'une des fonctions De l'entreprise Est la démarche Méthodologique Que l'on applique A cette fonction Comme au système On va comprendre Maintenant les différentes Formes de management Le management De l'innovation Le management Des connaissances Le management Des opérations Le management Des ressources humaines Le management De la qualité Des produits Le management Des risques Voilà Prendre des décisions Risquées Tout ça fait partie Du management Voilà Donc dans la gestion L'analyse des risques C'est très important Ce document Que je vous dis D'acheter Le management Des systèmes D'information Et le marketing Management Voilà Donc dans la méthode Donc tout ça Ce sont les différentes Formes de management Dans une entreprise Dans l'entreprise Donc on va aller Pour terminer Par métonymie Le terme Management Le management Désigne aussi L'ensemble du personnel Responsable D'une entreprise Ou d'une organisation C'est à dire Les personnes Dont la tâche Relève Spécifiquement Du management Et qu'on nomme En français Les cadres Les dirigeants Ou les gestionnaires Donc aussi simple Comme vous avouer Voyez Voilà C'est ce que je voulais partager Aujourd'hui avec vous Moi c'est tout C'est l'entrepreneur N'oubliez pas de vous abonner Pour ceux qui s'intéressent Pour ceux qui s'intéressent Pour ceux que cette vidéo Leurs a dit Leurs On parlait Les on donne aussi Des instructions On voit aussi leur esprit Et Vous pouvez aussi laisser en commentaire Vos avis Si j'aime bien définir Ou par le management Plus il y a plusieurs aussi Façons d'expliquer Et vous pouvez aussi mettre le pouce Pour me remercier Pour me montrer que vraiment Ça vous a plu Pourquoi pas Et Je pense que Nous nous verrons encore Pour d'autres vidéos Excusez pour le bruit des enfants Voilà Il passe Et donc A nous revoir Pour une prochaine vidéo Moi c'est tout C'est l'entrepreneur Pour vous remercier